et bien salut à toutes et à tous c'est Sparrow et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit tutoriel et aujourd'hui comme vous l'avez vu sur les titres de la vidéo et sous vos yeux je vais vous apprendre à modifier les thèmes de plusieurs sites connus comme Facebook, Twitter, Google+, Google même, YouTube plein de sites vraiment plein, une grande variété à l'aide d'un plugin de Google Chrome qui est je suppose sur Firefox et Internet Explorer je pense alors déjà pourquoi je fais ce tutoriel tout simplement parce que j'ai déjà fait deux tutoriels là dessus donc deux versions de tutoriels, d'ailleurs la première version était la toute première vidéo de cette chaîne et je la refais tout simplement parce que beaucoup de gens ont l'air vraiment de, n'ont pas vraiment l'air en fait de remarquer que je leur dis que j'ai déjà fait des vidéos pour expliquer comment je fais pour modifier les thèmes puisque avant j'avais mon Facebook en noir comme ici présent et les gens me demandaient comment, comment je faisais etc et donc moi je leur disais c'est grâce à l'aide d'un plugin, aller voir ma vidéo et là-bas j'aurais même passé le lien parfois et je sais toujours pas d'ailleurs s'ils ont été la voir cela dit je la refais pour qu'elle soit quand même un peu plus visible et pour que les gens puissent voir, puissent s'amuser à modifier leur thème tout ça bien entendu une nouvelle fois sans virus, sans problème, ni rien du tout du moins sans virus parce que je l'ai déjà testé chez mon précédent PC, il n'y a rien du tout donc c'est un plugin en fait qui s'appelle Stilish, donc qui est sur Google Chrome comment l'installer, c'est très très simple alors par contre, c'est un plugin de Google Chrome si vous avez l'habitude quand on vous dit plugin et Google Chrome d'être un peu apeuré, c'est un plugin, on m'en demande souvent d'en installer rassurez-vous, c'est un plugin gratuit, c'est un plugin sans problème je comprends de toute façon votre inquiétude vis-à-vis des plugins si vous n'avez pas trop les plugins, on en propose à chaque fois pour les sites de téléchargement, etc c'est assez embêtant, mais là c'est tout à fait légal et sans problème donc là vous arrivez, alors j'ai rien dit tout ce que j'ai fait donc sur Google Chrome, vous allez aller en haut à droite et vous avez le petit bouton qui est ici avec les trois traits là et vous cliquez dessus, puis vous allez aller dans paramètres puis à gauche, extension voilà, j'espère ne pas avoir arrêté trop vite et après vous allez sur plus d'extensions vous cliquez et ça va vous amener sur le Chrome Web Store en haut à gauche vous avez la petite recherche vous tapez Stylish, donc S-T-Y-L-I-S-H Stylish, tout simplement et vous allez aller cliquer sur Stylish qui est là donc regardez bien cette icône, c'est celle-là ne cliquez pas sur les autres, c'est bel et bien celle-là donc extension Stylish sur le site userstyle.org voilà une fois que vous l'avez trouvé, vous cliquez ici donc sur gratuit, normalement il y a marqué évaluer parce que j'ai bien installé mais vous cliquez sur gratuit et une fois que vous avez cliqué dessus à la place ici d'ajouter à Chrome, vous avez installé et une fois que c'est installé, ça vous marque ajouter à Chrome voilà, donc une fois que c'est fait, voilà et pour l'utiliser, c'est très très simple vous allez sur le site que vous voulez moi par exemple, je vais aller sur Google, pourquoi pas voilà, donc sur la page Google et je vais aller cliquer sur le petit icône qui est là voilà, et vous avez recherché d'autres styles pour ce site ou gérer les styles installés donc gérer les styles installés c'est quand vous avez installé plusieurs styles pour Google par exemple vous pouvez les gérer par contre vous ne pouvez pas les installer en même temps mais nous comme on n'en a pas et bien on va cliquer sur rechercher d'autres styles pour ce site et ça va nous amener directement vers la page userstyle.org de Google des modifications Google et vous voyez là qu'on a plein de thèmes beaucoup de thèmes donc qui sont créés par des gens comment les créer par contre, je ne sais pas mais qui sont créés par des gens alors nous on va prendre le plus récent non, en fait, ce n'est pas classé par plus récent je ne sais pas comment les classer euh... je ne sais pas bon, on va prendre celui-là, il a l'air pas mal Google to thèmes donc vous avez pas mal de pages vous avez vraiment beaucoup de pages de ça et une fois que vous avez choisi votre thème vous cliquez dessus et vous allez cliquer sur install with telish voilà, qui est en vert et vous cliquez sur ok vous attendez vous voyez que c'est still install donc c'est fait, c'est installé vous pouvez aller sur Google moi, je réactualise la page euh... non, d'ailleurs ça s'est loupé c'est mauvais donc pour supprimer un thème pour le modifier ou le désactiver vous avez euh... en étant sur la page donc moi je suis sur Google et comme je viens d'installer un thème Google j'ai Google to thème qui est ici donc je peux le modifier le désactiver ou le supprimer donc moi je vais le supprimer puisque visiblement il n'a pas l'air de trop marcher ça arrive hein il y a des thèmes qui, malheureusement, sont pas trop tip top donc nous on va prendre celui-là voilà, c'est celui-là que j'avais avant voilà, on l'installe de la même manière et vous allez sur votre Google et vous voyez que euh... bon, il n'y a pas trop le bleu il y a des choses parfois qui changent qui sont un peu modifiées mais c'est quand même modifié en tout cas sur le YouTube on le voit très bien je vais refaire avec vous un essai cette fois-ci pour Twitter euh... donc on va faire la même chose voilà à chaque fois par contre que vous voulez changer de thème pour divers sites il faut aller sur le site en lui-même et cliquer sur la petite icône euh... on va prendre celui-là tiens Enjoy the dark side alors moi je clique sur les premières pages hein mais il y en a vraiment, vraiment beaucoup j'assise sur le fait qu'il y en a beaucoup parce qu'il y en a pour tous les goûts et voilà, vous voyez que ça a changé le thème de Twitter a changé euh... donc voilà c'est assez rapide comme tutoriel mais euh... enfin voilà c'est ça l'avantage donc pour récapituler c'est grâce à l'aide de... euh... de notre cher euh... de notre cher ami euh... Stylige donc qui est un... comment dire... un plugin de Google Chrome vous avez juste à l'installer gratuitement sans téléchargement par contre si on vous demande d'installer quoi que ce soit ne l'installez pas peut-être que c'est misé le joueur à faire de quelque chose sur votre PC alors là oui pourquoi pas mais ne téléchargez rien du tout c'est gratuit sans téléchargement euh... donc voilà euh... j'espère que ce tutoriel vous aura plu qui vous aura appris quelques petites choses et que vous pourrez vous amuser sur vos petits sites comme je l'ai dit il y en a pour tous les goûts il y en a pour Twitter il y en a pour Facebook il y en a pour jeuxvideo.com il y en a pour YouTube il y en a partout d'accord ? donc voilà donc je vous dis à la prochaine portez-vous bien laissez un petit like si ce n'est pas déjà fait laissez un petit commentaire si vous avez quoi que ce soit à dire abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait également et sur ce je vous dis à la prochaine les guys allez ciao ciao